Ravie de vous retrouver sur ce plateau de l'Essentiel. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de votre partage. Merci. Très bien. Alors également sur ce plateau, nous avons M. Cyreli qui est président de Tic Tac Africa Worldwide Group Economist. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir madame. Sauf que j'ai juste précisé que c'est Cyre-Cy. Cyre-Cy. Au lieu de lire. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Également Abdoulaye Mbou à qui je dis bonsoir. Bonsoir à toi Yacine qui porte le nom de la Sourate éponyme. Yacine, nous prions pour que Dieu nous accorde longue vie encore et puis que le Sénégal et le monde entier, l'Afrique puissent sortir de cette pandémie. Parce que les impacts sont énormément colossaux. On l'a très bien remarqué en tout cas ces derniers mois. Alors nous allons directement démarrer justement ce débat. et j'aimerais poser la question à madame Iba Seng. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre projet de production de charbon ? Oui. Donc je m'appelle Iba Sabag. Je suis l'administrateur générale de la compagnie d'électricité du Sénégal, la société qui détient la centrale à charbon à Saint-Dou. On l'appelle au fait la centrale de Barne. Ça fait depuis 2007 que je suis sur ce projet, tout au début c'était en tant qu'avocate du projet. Et là depuis à peu près neuf mois, je suis la gérante de la boîte. Donc je vous remercie d'abord de m'avoir invité à venir parler sur ce plateau. C'est vraiment, c'est la première fois qu'on saisit cette occasion de se prononcer dans les médias par rapport à notre projet. Et la raison au fait, c'est parce que je ressens un devoir de venir et de rétablir un peu les faits concernant certains propos qui ont été évoqués ce jeudi dernier par M. Aïdara, le secrétaire général de syndicaliste de la Sénélec. Donc je pense que vous êtes au courant, vous devrez peut-être le savoir, que ça fait depuis août 2018 que cette centrale a été mise en service et qu'elle a commencé à produire l'énergie qu'elle fournit à la Sénélec. C'est bien. Est-ce que justement vous pouvez revenir sur cette relation entre Sénélec et justement la production d'électricité et de charbon à Saint-Denis ? Oui, tout à fait. C'est très important que vous soulevez cette question. Donc notre relation avec Sénélec s'est régie par un contrat d'achat d'énergie sur une durée de 25 ans. Donc c'est un partenariat à long terme qu'on a rentré avec Sénélec et on a un contrat qui stipule tout type de situation qui peut avoir lieu. Et on se retrouve dans un contexte bien encadré avec toutes sortes d'hypothèses qui peuvent avoir lieu, qui sont censées être régies par ce contrat. Donc le contrat, au fait, il nous dit qu'on est censé produire l'énergie électrique et fournir à Sénélec pour qu'eux puissent donner ça à leurs consommateurs. Et en revanche, ils sont censés nous payer pour cette énergie qu'on produise. Vous avez des problèmes d'accord alors ? Je ne dirais pas nécessairement de problèmes d'accord parce que l'accord, il est là, il est solide et ce n'est pas le tout premier contrat ou accord que Sénélec fait de ce type. Quel est le problème fondamental ? Donc, au fait, il y a plusieurs points à évoquer. Le premier, c'est qu'on vient sur l'espace médiatique pour dire que la centrale est défaillante et pas en mesure de produire l'énergie. Raison pour laquelle on va au recours des autres solutions. Donc tout d'abord, j'aimerais laisser savoir à tous les spectateurs, tout le monde, qu'il y a nous et nos collègues qui travaillent depuis très longtemps pour que ce projet soit une réussite. Et que même si oui, la centrale a été face à certains problèmes, le contrat, il traite ce genre de problème de façon très claire. Et dans notre relation contractuelle avec Sénélec, il y aura toujours des possibilités, si on applique le contrat, pour trouver des issues. Je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. Allez-y. Le contrat, il est plutôt simple. Donc, on est censé produire-vendre l'énergie électrique pendant 25 ans. Sénélec est censé payer. Ils sont censés payer. Ils sont supposés de mettre une lettre de garantie qui garantit ce paiement de façon autonome. Et derrière, vous avez le gouvernement qui fournit une garantie de l'État pour assurer les responsabilités de Sénélec. Aujourd'hui, on a un problème. La Sénélec n'a pour une raison pas émis cette lettre de crédit. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où ils ont décidé de ne pas payer pour l'énergie qu'ils ont prise et qu'ils ont produite. Or que dans le passé, on a toujours eu des relations de travail bien étroites parce que c'est un grand projet de grande importance. Et c'est un projet de stratégie pour le pays qui permet notamment des énergies solaires de venir sur le réseau, etc. On a toujours travaillé de façon, avec beaucoup de communication. Et on a eu des échanges de bonne foi pour pouvoir chacun faire ce qu'il peut pour que cette centrale soit en production. – Très bien. Alors, monsieur, si j'aimerais vous poser la question à savoir, parce que tantôt, on parlait de renonciation venant du président Macky Sall concernant justement ce projet. Si c'est vrai, en tout cas si tel est le cas, pourquoi le président Macky Sall a décidé de renoncer ? – Déjà, il faut dire que ce projet-là ne date pas du régime du président Macky Sall. – C'est bien. – C'est un projet qui date du régime de maître Abdoulaye Wadi. Si vous vous souvenez, en 2007, il y a eu même les émets de l'électricité. Et c'est juste à partir de 2008 que le processus qui va donner naissance à la centrale de Sendou va connaître son épilogue. – Maintenant, pour revenir sur ce que madame l'administratrice générale disait, c'est que le 9 novembre 2019, le président Macky Sall s'était rendu en Allemagne dans le cadre du compact, la conférence de Berlin sur le compact par rapport à l'Afrique, où le président sénégalais a eu à vanter un peu tous les efforts qu'il est en train de faire lui et son gouvernement dans le cadre des énergies renouvelables. Et un journaliste allemand s'est levé pour lui dire que tant bien même que vous êtes plus ou moins un champion des énergies renouvelables, mais il n'a demeure pas moins que vous êtes aussi le promoteur d'une centrale à charbon. Donc, le président était si désemparé par cette question assez brutale qu'il a dit que c'était le projet de l'ancien régime, ce n'était pas notre projet. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, il est relatif au montage financier de ce projet. Parce que le financeur-arrangeur, qui est la Banque africaine de développement, travaille sur ce projet-là avec la BOAD, la Banque néerlandaire de développement, la Banque islamique de développement et des banques commerciales, dont la CBAO et la Banque islamique de développement. Si bien que ceux qui sont contre ce projet, qu'on appelle Lumière pour le développement, qui sont au niveau de Barnier, ils ont eu à faire un plaidoyer au niveau de Barnier. Donc, c'est une organisation de la société civile qui a eu à faire un plaidoyer au niveau local comme au niveau international. Et sur l'international, ils ont allé porter plainte le Sénégal auprès de l'OCDE. Ils ont allé aussi porter plainte le Sénégal, ce projet, au niveau de la BAD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la composition du capital de ces banques-là, la question du développement durable, des énergies propres, dans un pays comme la Hollande, mais un pays aussi comme les États-Unis, les gens ne badinent pas sur ces questions-là. Donc, a-t-elle enseigne que par rapport au premier projet, la première mouture qui a été montrée à la BAD, où on disait que par rapport à l'étude d'impact environnemental et social avait été respectée, a-t-elle enseigne que la BAD avait commencé un début de financement. Mais quand il s'est agi dans la complète des populations, la banque et les banques aussi co-financeurs ont rongé un peu sur leurs freins. Donc, ça veut dire que le projet en tant que tel, au niveau des banques qui devraient le financer, il y a une certaine détitance, parce que maintenant, au nom de la protection de l'environnement, ensuite, ici, ajoute que le président Macky Sall est un peu dos au mur. Parce que s'il y a une idée que le président Macky Sall voudrait que la possibilité note de lui, c'est qu'il sera, qu'il va être le champion du solaire. Alors, ce projet de cette nature-là, a pour vocation de perturber un peu tous les efforts qu'il est en train de faire. Ça, c'est un deuxième critère. Le gouvernement du Sénégal a pris comme option stratégique de passer des centrales à charbon vers les centrales à gaz. À telle enseigne que même les installations qui existent pour Sénélec devront être transformées en une centrale à gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'option fondamentale qui a été prise par le gouvernement du Sénégal, c'est d'abandonner plus ou moins les centrales à charbon pour aller vers les centrales à gaz. Maintenant, je n'en sais pas beaucoup pourquoi Sénélec dit qu'elle ne va pas payer ce qu'elle a déjà consommé. Mais je sais que fondamentalement, le projet de Sénélec est un projet qui va, près dans les jours à venir, poser aussi beaucoup de problèmes quant à sa mise en œuvre. Je voulais juste ajouter une idée. Ce projet-là, à terme, devrait fournir 125 mégawatts, ce qui était équivalent de 15% de la production. Aujourd'hui, cette centrale fournit juste 60 mégawatts. Donc, elle devrait monter en puissance. Maintenant, depuis que le président est revenu d'Allemagne, il a demandé que l'on arrête la production de Sénélec. Même s'il faut dire que le gouvernement est en train, dans le cadre, pour vouloir passer du charbon vers le gaz, à vouloir même modifier le code de l'environnement. Parce que le code de l'environnement du Sénégal dit que, quand vous devez installer une usine ou une centrale de cette nature-là, la distance minimale devrait être de 50 mètres par rapport aux habitations, par rapport aux lacs, par rapport aux fleuves, etc. Or, actuellement, là, là où se trouve la centrale de Sénélec, par rapport aux habitations, c'est 20 mètres. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, comme il a abandonné le projet de charbon, il va aller vers le projet de gaz. Maintenant, même si avec le projet de gaz, comme les centrales sont des établissements publics, c'est un établissement classé de niveau 1, donc la distance réglementaire, c'est la distance de 50 mètres. Donc, aujourd'hui, comme c'est les 20 mètres, le Sénégal est en train de vouloir changer le code de l'environnement pour réduire cette distance-là, pour le faire 20, pour pouvoir maintenant passer du charbon vers le gaz. Mais ça va amener beaucoup de problèmes à la vallée. – Abdoulaye Mbou. – Oui, je crois bien que j'ai bien écouté les explications de madame, toutes les explications de M. Sirici, par rapport justement à la posture du président qui voudrait de vous dire le champion du solaire. Mais quand on regarde aujourd'hui la démarche au niveau de la production énergétique au Sénégal, l'on nous saurait affirmer aujourd'hui, concrètement et de manière palpable, que le Sénégal, justement, marche pour devenir le champion du solaire. On ne peut pas aujourd'hui, c'est ma position personnelle, parce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas verser de l'obscurantisme pour une société qui est censée nous donner de la lumière. Et cette société s'appelle la Sénélec. Quoi qu'on puisse dire ? On ne peut pas, je me dis, taper sur une centrale, etc., avec un contrat signé en bonne et due forme, quand on sait que dans Dakar, avec ses 4 millions d'habitants, nous avons une centrale flottante qui n'utilise pas de gaz, comme le disait Siré, mais qui continue à utiliser du fil lourd. Cette centrale thermique qu'on appelle K-Pawo-Chib, et qui nous vient de la Turquie par exemple, aujourd'hui, je me dis, est beaucoup plus menaçante par rapport à la santé, par rapport à la dégradation continuelle de l'environnement, surtout au niveau de Dakar, parce que les impacts sont lourds, les impacts sont négatifs. Au-delà des malades respiratoires, cardiovasculaires, le cancer, l'asthme, aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans Dakar, il y a une centrale flottante, alors que l'avenir, c'était pour une durée de 6 mois. Aujourd'hui, on nous parle de 5 ans, on nous parle d'un contrat de 115 milliards, on ne sait plus sur quelle durée, alors que la Sénélec, avant même l'arrivée du président Abdelayouane, du président Makissal au pouvoir en 2012, avait signé ce contrat depuis l'année 2008. Et je me dis que lorsque l'on signe un contrat, ça c'est mon point de vue personnel, c'est mon analyse, d'après mon observation, c'est aller dans le sens de respecter le contenu du contrat. Le contenu du contrat, il est stipulé de manière très claire, aujourd'hui, on ne peut pas venir casser, tout simplement, un contrat déjà signé. Et je crois bien que les partis qui produisent de l'électricité, parce que le Sénégal a besoin de résorber son cadre énergétique, mais devraient pouvoir prendre l'angle avec la société et le ministère de Tutelle, et suivant justement les directives présidentielles. Maintenant, centrale à solaire, centrale à bois, centrale à truc, on ne sait pas, mais là, une centrale qui tombe en panne, normalement, elle ne peut pas tout de suite, lorsqu'elle réparer, atteindre sa vitesse de croisière. Elle commence par une production de 60 mégawatts, ensuite, s'en suit une production de 70, de 80, de 90, jusqu'à atteindre sa véritable et réelle vitesse de croisière de 120 mégawatts ou de 125 mégawatts, en attendant, justement, les finitions des travaux de la centrale de Taïbania. Et donc, c'est ce qui était, je crois bien convenu, par rapport aux différentes parties. Mais là, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que cette société-là, avec les scandales ex-ELEC, etc., qu'on arrive à nous dire qu'il nous faut impérativement penser à l'existence d'une société qui s'appelle Scandalec. Tout simplement, parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, le Sénégal, avec la production d'énergie, devrait pouvoir aller dans le sens de terminer, justement, cette phase de changement, de quitter, justement, l'utilisation du fuel, du charbon vers le gaz, etc. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je crois bien qu'il faut régler le problème inter-impérativement, le problème qui est à Dakar, qui est justement, c'est central, qui continue d'utiliser à l'organisation maritime internationale. L'OMI avait dit qu'en janvier 2020, tous les navires comme celui qui est à Dakar doivent respecter le protocole, autrement dit, aller vers cette mutation de l'association de l'utilisation du fuel lourd vers le gaz, et ce n'est pas encore le cas. Eh bien, alors, Mme Abag, est-ce que, justement, vous voulez... Sabag, excusez-moi, vous voulez réagir sur ces deux réactions ? Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais d'abord apporter plusieurs précisions au propos de M. Si. Au fait, ce que vous décrivez là, on se retrouve dans le monde de news alternatives. Je dois vraiment préciser plusieurs choses. En premier, les banques de développement. La Banque islamique de développement, on n'est pas dans le projet, donc c'est la BAD, c'est la BOAD, c'est la FMO, donc la Banque de développement néerlandaise. Et puis, il y a la CBAO qui a une petite participation, qui est une banque commerciale. Ils ont déjà bouclé leur financement, ils ont déjà dépensé 144 millions d'euros sur ce projet, bien avant que le charbon ne soit plus à la mode, et bien avant que le charbon tombe hors faveur de leaders mondiaux. Maintenant, sur ce sujet, moi, je n'ai pas trop de points de vue. Nous, on est agnostiques quand il concerne notre combustible. On peut demain, si vous voulez, on peut se convertir au gaz. Mais comme dit monsieur, il y a un contrat. Si vous voulez que je change, mais pas que je la prenne à la télé sur une déclaration d'un ministre ou d'un représentant. Moi, j'ai un contrat. Si jamais on change les règles applicables au Sénégal, c'est visé dans le contrat. C'est visé comment ? Moi, je vais être récompensé pour les changements que je dois faire pour m'adapter auprès de cette nouvelle règle, etc. Mais il y a des formes, il y a des façons de faire. Moi, je ne dis pas qu'on n'est pas disposé, mais aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on est en arrêt parce qu'il y a eu une décision de convertir. Voici la vérité. La centrale est là, elle est disponible. J'aimerais apporter deux précisions supplémentaires. D'abord, on ne parle ni de 20 mètres de sécurité, ni de 50, ni de 60. On parle de 500 mètres de sécurité qui sont respectés aujourd'hui. Quand le terrain nous a été cédé par l'État de Sénégal, il n'y avait personne sur le site. On a des rapports qui datent depuis 2009 qui montrent qu'au fait, il n'y avait pas d'activité. Aujourd'hui, on prend soin avec Sénélec pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'activité dangereuse qui met les gens à l'abri. Pardon, le posé au fait. Qui met les gens en danger à proximité de cet établissement classé, comme vous l'avez très bien défini. Donc aujourd'hui, le respect de 500 mètres de zone de sécurité, c'est respecté. On a notre propre route qui est barrée, qui est fermée, qui empêche l'accès, justement pour physiquement pouvoir empêcher aux gens de venir se mettre face à une zone de danger, une zone industrielle. Ça, c'est une chose. Comme je disais, la centrale, elle est là. Vous me parlez de 60 mégawatts. Je ne sais même pas d'où vous tirez ce chiffre. Ça, c'est une unité de base. Je vais vous expliquer. Les autres unités, c'est plusieurs engines. Engins, je pense qu'on dit en français. Vous voyez plusieurs cheminées. Souvent, c'est 20 mégawatts par cheminée ou parfois, c'est plus. Donc vous avez des engins que vous démarrez, vous arrêtez comme une voiture. Si vous arrêtez un, vous pouvez toujours garder deux, etc. Nous, ce n'est pas ça. C'est une centrale thermique de 125 mégawatts en production globale. Et nous, normalement, on est censé avoir l'autorisation de retenir 10 mégawatts pour notre propre besoin interne. Donc on produit 10 pour nous et 115 pour le réseau. Cette machine-là, elle est faite pour être heureuse, contente, optimale quand elle est à 115. Aujourd'hui, si quiconque vient m'imposer une exploitation à 60 mégawatts, ça veut dire qu'on dérange l'équilibre de toute cette machine. Et ce chiffre que vous avez déclaré, au fait, il est loin de ce que je reconnais. Pour moi, il est étrange. Pourquoi ? Quand je dis que la centrale est là, ça veut dire qu'elle est disponible à exploiter et vendre l'énergie à Senelec à tout moment. Quatre fois, on a appelé la centre de dispatching chez Senelec. C'est eux qui décident qui est autorisé de vendre l'énergie électrique ou pas. Au fait, on était prêt de faire quatre fois. On les a demandé uniquement trois fois. Ils ont refusé tous les trois fois. Ça, c'est un fait. Je n'ai jamais dit que je suis prêt à 60 mégawatts ou que je suis prêt à 90. Quand on est prêt, ça veut dire qu'on est prêt pour exporter notre capacité contractuelle. Et s'il s'avère que ce n'est pas le cas, le contrat prévoit des pénalités pour moi. Donc, moi, je suis censée prendre sur moi mes problèmes si je n'arrive pas à faire 115. Mais le chiffre de 60 mégawatts que vous avez évoqué, c'est complètement étrange. Je ne reconnais pas du tout. Je ne vois pas d'où ça sort. Et aujourd'hui, c'est mon devoir de parler pour mes collègues, ma communauté à Barney, pour dire la vérité. Parce qu'il y a tellement des hypothèses qui circulent dans la presse. Et c'est un vrai devoir que j'ai aujourd'hui de vous raconter. On est là, on est disponible. Vous voulez que je convertis, ça me va. Mais il faut venir me parler. Et il faut voir, qu'est-ce que dit le contrat sur la conversion ? Très bien. Alors, Mme Sabac, est-ce que vous voulez justement revenir sur cette lettre de crédit qui vous lit avec la Sénélec ? Oui. Donc, je n'ai pas précisé tout au début. Mais la centrale, elle fait partie d'un appel d'offres international qui a été lancé par la régulation. Ça s'appelle votre organe au Sénégal qui surveille tous les appels d'offres. OK ? Et dans l'appel d'offres, il y avait des hypothèses, des conditions qui étaient données. Et il y avait plusieurs qui garantissent un investisseur étranger en donnant une garantie souveraine de l'État parce que quand on regarde un investissement dans un pays étranger, il faut bien valider la capacité de paiement de cette société contracteur, contractrice. Et puis, ça prévoit aussi un sûreté de paiement. Donc, une lettre de crédit qui est renouvelée tous les mois, qui vaut à un paiement équivalent à un mois de production. OK ? Et en plus de ça, tout au début, il y avait aussi un compte séquestre de Sénélec qu'eux, ils nous donnaient à notre profit. Lors des négociations, c'est normal. Donc, moi, j'étais là en 2007, en tant qu'avocate, on a négocié à la Sénélec, on dit, écoutez, on a fait ce compte séquestre dans le passé, ça nous pose un peu de problème. Est-ce qu'on ne peut pas juste se concentrer sur cette lettre de crédit ? Comme je disais, c'est normal, c'est donnant, donnant. Il faut que tout le monde gagne. On a accepté. Aujourd'hui, cette lettre de crédit était censée être émise avant le début de notre production, c'est-à-dire avant le mois d'octobre 2018. Ça n'a pas été le cas parce que tout le monde travaillait dans l'optique, dans le but de produire l'énergie électrique pour le Sénégal aussitôt possible. Donc, on se faisait confiance, on disait, moi, je vais produire, toi, tu vas me faire ça et on y va. Et ensuite, une fois que cette lettre de crédit n'est pas là, on se retrouve dans un cas de figure où Sénélec font ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça veut dire de décider de ne pas payer au lieu qu'il y ait un mécanisme de paiement automatique. Mais pourquoi ils décident tout simplement de ne pas payer ? Mais, au fait, justement, je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet parce que je pense l'avoir entendu, M. Haidara, parler de ça lors de la dernière émission. Il avait dit qu'il y a eu un rapport qui a été émis, un rapport d'audit qui disait que la centrale n'est pas en mesure de fonctionner. Et, au fait, je pense qu'aujourd'hui, l'hypothèque, c'est qu'on n'est pas en mesure d'opérer d'une façon stable. Et pour cette raison, on essaye de voir d'autres moyens de nous mettre la pression pour, peut-être, je ne sais pas, peut-être renégocier le contrat. Dans certaines cultures, on signe le contrat et c'est après ce moment que les négociations débutent. Moi, je suis libanaise, je sais bien comment ça fonctionne. On signe et après, on négocie. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais aussi, au fait, préciser, à propos de ce que M. avait dit tout à l'heure, l'énergie de base, que ce soit à partir de charbon ou autre chose, il est important pour apporter du solaire. Le solaire, il varie comme ça. Vous avez besoin d'une énergie injectée stable sur le réseau pour, justement, pouvoir absorber cette énergie éolienne au solaire qui fait un peu comme elle veut. Et notre centrale était produite dans ce schéma, dans ce contexte où le Sénégal a amené 120 mégawatts de solaire supplémentaire, à 150 supplémentaires d'éoliennes. Donc, pour pouvoir l'absorber sur le réseau, il faut bien une énergie stable pour que ça devienne effectif. Voilà, très bien. Alors, monsieur, si Haïssé Goulsulten va coûter, d'après certains, plus de 16 milliards. Je veux qu'on y aille directement. Alors, toujours, selon certains observateurs, certains gens pouvaient servir à la réalisation d'une centrale plan bon neuf. Votre avis sur ça, s'il vous plaît ? Vous me permettrez, d'abord... Bien sûr, allez-y. Voilà, d'éclairer un peu, madame l'administrateur générale, pour dire que moi, je suis un consultant, je suis du privé. Donc, normalement, s'il y avait un parti pris que je devrais prendre, c'est votre parti pris que je prends parce que, voilà, je suis de mentalité libérale. Donc, en réalité, les éclairages que je donne, j'essaie de faire un croisement fertile entre vos idées et les informations que j'ai pour que nos téléspectateurs puissent en tirer quelque chose. Déjà, je n'étais même pas au courant que Sénélec refusait d'honorer à ses engagements. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai répondu pour dire que, connaissant un peu de ce dossier-là, il y avait la volonté au plus haut niveau de passer des centrales à charbon vers le gaz. Ça pourrait être aussi un début d'explication. Maintenant, la forme, les méthodologies, je vous renvoie à un poète qui disait que la vie, la nature est un vivant temple où des personnes laissent parfois sortises ou bien font des actes bizarres. Donc, mais je ne pense pas, parce que vous avez au moins une sécurité juridique et ce genre de contrat, ce genre d'affaires, au-delà de la juridiction locale, il y a des juridictions internationaux qui sont excellents. Donc, je n'ai pas de doute que vous trouverez une réussie heureuse par rapport à cette situation. Maintenant, pour revenir à votre... Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, vous parliez de centrales, le coût. Oui. Bon, vous savez, le coût, il est plus ou moins relatif, parce qu'ici au Sénégal, ici au Sénégal, l'essentiel des centrales qui fournissent de l'électricité à Sénélec, pour la majeure partie, fonctionne à partir du charbon et les autres fonctionnent à partir du pétrole, dont notamment soit le diesel ou le fluide. Maintenant, avec la découverte, pour le charbon, le Sénégal l'importe depuis l'Afrique du Sud. Globalement, pour le pétrole, c'est un peu sur les marchés mondiaux. Maintenant, le Sénégal, sur les marchés mondiaux, le Sénégal est très exposé. Par rapport au charbon, de plus en plus, par rapport à la montée en puissance de l'écologie, des défenseurs, de ce qu'on appelle les climates activistes, de plus en plus, il sera énormément difficile de rester dans la production du charbon. Même la Chine vient de fermer sa dernière centrale. La France, la semaine passée, vient de fermer au moins six, dix. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être deux alternatives, comme le dit madame l'administratif général, c'est d'aller vers les énergies renouvelables ou bien d'aller vers le gaz. Mais maintenant, le gaz, il est à peu près de la même nature que le charbon. Sauf à la différence que le gaz pollue est moins de 20% que le charbon. Mais ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Maintenant, à la faveur de la découverte du gaz, et d'ailleurs, au Sénégal, ce qu'on a découvert en termes de ressources minéralières, le gaz est beaucoup plus important que le pétrole. Au Sénégal, il y a une vraie actualité sur le pétrole, mais le gaz est beaucoup plus profitable à l'économie du Sénégal que le pétrole. Et rajouter, parce que je conclue par là, apparemment, ils sont en train de te faire de la pression. Il faut tout simplement retenir que le coût annoncé par la Sénélec par rapport à la location de la centrale flottante qui est de ses 115 milliards peut effectivement être mis sur la table pour la construction d'une centrale neuve pour répondre à des questions qui appartiendraient au Sénégal. Quoi qu'on puisse dire ? Mais là, le coût, il faudra clarifier le contenu justement de ce contrat-là également parce que ça fait débat. Et au niveau même de la Sénélec, il y a des syndicalistes qui contestent justement l'allocation de cette centrale. Mais quoi qu'on puisse dire que nous avons besoin d'avoir assez d'énergie mais en condition que cette boîte soit normalement gérée et bien gérée et que les contrats signés en bonne et due forme également puissent être respectés afin que cela n'impacte pas justement dans la production d'électricité et que le consommateur puisse avoir la lumière et ne pas vivre dans l'obscurité parce que tout simplement la boîte aura été mal gérée. C'est bien. Je voudrais juste ajouter à la suite de Abdoulaye déjà sur ce projet-là il y a eu beaucoup de zones d'ombre. D'abord, c'est un marché de 115 milliards de francs CFA qui n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres alors que les acteurs sont ici sur le marché où vous avez par exemple Power Badge Agrico, Hyundai même le fait Eman, il y a aussi Watsila si vous vous rappelez avec Aboulaye Wad le régime c'était Watsila avec Hyundai. Déjà, on passe un marché de 115 milliards sans appel d'offres. Deuxièmement, on ne sait pas quelle est la nature juridique de ce contrat. Est-ce que c'est un contrat de service de production ? On ne nous le dit pas clairement. Est-ce que c'est un contrat de location d'électricité ? On ne nous le dit pas clairement. Est-ce que c'est une convention d'achat d'électricité ? On ne nous le dit pas clairement. Sénélec avance que par rapport à ses coûts de production du kilowattheure, il était beaucoup préférable pour elle d'aller à l'OESA. Mais il va falloir qu'on nous dise quel est le coût unitaire du kilowattheure qui a été vendu pour qu'on puisse comparer avec la production pour voir s'il y a des avantages comparatifs. Maintenant, ça c'est un peu par rapport aux aspects financiers. Maintenant, il y a les aspects environnementaux. Et c'est ça qui s'est développé parce que ce genre de centrales électriques flottantes consomment énormément d'eau. Ils rejettent des déchets. Il y a aussi que ça occupe aussi de l'espace parce que pratiquement quand vous allez à Molcat, il se trouve à Molcat, pratiquement tout le Molcat c'est cette centrale qui va l'occuper. Maintenant, qu'en est-il de la protection de l'environnement ? Qu'en est-il des retombées ? Qu'en est-il de l'utiliser ? Pour pouvoir produire de l'énergie, cette centrale a besoin de l'eau. Ce qui va poser l'eau, c'est l'eau de mer. En rebondant sur ça justement au fait, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de respect des normes environnementaux, etc. Le charbon qu'on amène à partir de l'Afrique du Sud, c'est une qualité extrêmement élevée avec une tenue en souffle très basse telle que demandée par les bailleurs de fonds et les règles applicables au Sénégal. Une précision, il n'y en a pas d'autres centrales à charbon. En fait, globalement, on est moins de 10% de la production au Sénégal. La seule centrale à charbon, je pense qu'elle est très vieille, elle s'appelle la C1, si je ne trompe pas, elle était 5 MW. Il n'y avait pas de convoyeur, on prenait les gens de la rue qui venaient mettre le charbon. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres au Sénégal, il faut bien le préciser. Et ceux qui sont là respectent les normes. Il y a des normes à suivre. Le Sénégal, c'est un pays de normes et de lois. Raison pour laquelle j'insiste sur notre contrat, etc. Moi, je voulais dire aussi, le monsieur qui était là, monsieur Aïdara, il disait que la raison d'être pour ce bateau que vous avez évoqué, c'est parce que notre centrale était défaillante. Et je suis là pour dire que ce n'est pas du tout le cas. On est prêt à monter sur le réseau pour produire notre capacité contractuelle selon les normes applicables au Sénégal et par la Banque mondiale. Et vous devrez savoir que les normes au Sénégal sont plus sévères que les normes. Je pense que ce que monsieur Sirici voudrait dire par là, c'est que la semaine dernière, des voix s'étaient levées pour alerter justement sur les conséquences de la présence de ce bateau sur nos côtes. Ils craignent d'ailleurs que la dispersion du poisson du fait de la pollution sonore et la pollution tout simplement. L'atmosphérique. Tout à fait. Et d'ailleurs, même juste pour vous donner, pour vous dire comment le gouvernement du Sénégal et en l'occurrence, c'est une élec de vraie des explications ou des informations aux populations. Vous savez, la société qui est ici au niveau du port de Dakar, elle est une filiale d'une société turque qui s'appelle Karadenizit. et que la société qui est ici à Dakar, elle est enregistrée dans un pays qui est un paradis fiscal qui est aussi Malte. Donc, quand vous commencez à mettre un peu les pièces du puzzle, vous pouvez déjà voir que véritablement les citoyens sénégalais ont besoin de beaucoup d'informations pour savoir quelle est la nature du contrat, pour savoir quel est le prix du kilowattheure, pour faire la comparaison et surtout essentiel de voir par rapport à l'impact environnemental, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire un retour par rapport à cette société-là. Malheureusement, le temps est fini, nous ne pourrions pas débattre plus amplement sur ça. Merci en tout cas à Mme Sabak d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, Mme Sabak, elle est l'administratrice de la centrale technique thermique plutôt de Saint-Dôme. Merci également à M. Sirissi. Merci également à Abdoulaye Mou. Mais restez avec nous tout de suite, c'est l'actualité commentée. Et nous nous retrouvons dans l'actualité commentée ici pour parler justement de ces rapports de l'IGE dans son rapport de 2018-2019 qui couvre la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. L'IGE a fait un large focus sur l'acquisition, l'utilisation et l'entretien des véhicules administratifs. Ne bosse tant les dispositions réglementaires, les vérificateurs ont relevé des armes persistantes. Selon l'IGE, quasiment seul un véhicule sur neuf devait être acquis par le billet du programme annuel de l'État 2018. l'explication de non-cobac Ayoko. Ce n'est qu'une diversion orchestrée par le ministre de la Justice Gardesseau pour nous divertir de nos objectifs. Mais cela est peine perdue parce que mes camarades et moi sommes déterminés à continuer le combat. Ce que je trouve déplorable dans cette situation est la légèreté avec laquelle les juges sont manipulés. Il s'agit selon les vérificateurs du niveau élevé des acquisitions des véhicules administratifs en dehors du programme annuel de l'État, leur détention irrégulière et le défaut d'une visite technique annuelle. Au titre du programme de 2018, la direction du matériel et du transit administratif avait prévu d'acheter 80 véhicules de type 4, 4 et 20 berlines, soit 100 véhicules et 40 motocyclettes. Pour la même année, la commission de contrôle des véhicules administratifs a reçu pour avis 194 demandes pour l'acquisition de 882 véhicules auxquels s'ajoutent 306 motocyclettes. L'IG estime que quasiment seul un véhicule sur neuf devait être acquis par le biais du programme annuel de l'État de 2018. Par souci d'efficience, le président de la République par décret en date du 19 février 2020 avait suspendu à l'exception des véhicules destinés pour la sécurité, à l'assistance ou au secours des victimes, toute commande ou acquisition de véhicules administratifs. Pourtant, l'autorité de déguration des marchés publics a publié hier l'avis d'attribution provisoire d'un marché d'acquisition de véhicules. Adolin Bouge, je vous donne déroulé directement. La question que je me pose c'est que fait l'administration publique sénégalaise avec autant de véhicules. Lors d'un conseil des ministres, le président de la République M. Makessa avait tapé sur la table argant qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant de milliards en si peu de temps pour l'achat des véhicules. Je crois bien que si nous voulons atteindre l'émergence, il faudra une gestion sobre et vertueuse de nos dignes publics et également se dire que ces nombreux marchés d'acquisition de véhicules à mon avis est quelque part comme justement une route pour justement aller vers ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Il est impératif que l'on essaye de faire comme Paul Kagame du Rwanda qui n'a pas hésité à véritablement vendre aux enchères et particulièrement tous les véhicules d'administration. On ne peut pas accepter dans un pays sous-développé pauvre qu'on ait un ministre avec cinq véhicules, un directeur général avec quatre véhicules un pays avec sept véhicules c'est anormalement anormal il est impératif urgent justement que l'on change le paradigme totalement et exploiter je le dis bien exploiter de manière inclusive et participative justement les différents contenus des différents rapports de corps de contrôle afin que les sanctions puissent tomber et que la justice puisse faire pleinement son travail. Très bien j'aurais aimé qu'on poursuive l'actualité commentée mais finalement on ne peut pas puisque c'est fini pour l'essentiel de ce jour merci en tout cas de l'avoir suivi restez avec nous tout de suite la grande édition Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501